Thibaut InShape est-il un bon coach en motivation ? Pour répondre à cette question, je vous propose que l'on analyse une vidéo de lui qui est sortie le 4 juin et qui a fait un grand buzz. Je vous mets un extrait de suite. Réveille-toi putain de merde ! Rien à foutre de ta dépression ! Rien à foutre de tes excuses ! Je vous propose que l'on analyse ensemble cette vidéo selon trois points. Première partie, en quoi cette vidéo peut effectivement être un booster de motivation. Deuxième partie, en quoi cette vidéo est un désastre sur le plan de communication et a finalement l'effet inverse escompté. Troisième partie, qu'est-ce que cette vidéo révèle des réelles intentions de Thibaut InShape ? Et je vous mettrai en plus une petite vidéo qui est passée inaperçue mais qui en dit long sur Thibaut InShape. Première partie, effectivement, cette vidéo peut être extrêmement motivante pour une personne qui a des petits tracas du quotidien mais finalement ça va, qui a un petit peu la flemme mais finalement ce n'est pas si grave. Oui, ça peut motiver, ça peut booster. Allez, il suffit que tu te mettes deux, trois coups de pieds aux fesses pour te remotiver, aller à la salle. Puisqu'on le sait, quand on est un peu déprimé, qu'on n'a pas trop le moral, la salle est un antidépresseur naturel ainsi qu'une alimentation saine et équilibrée. En première intention, ça peut être une excellente solution. Partie 2, en quoi cette vidéo est un désastre sur le plan de communication ? Elle est un désastre sur plein de niveaux. Premier niveau, je vous remets l'extrait quand il dit Rien à foutre de ta dépression. Il sous-entend qu'il ne considère absolument pas votre pathologie. Il n'en a rien à faire, pour reprendre ses propos. Mais en plus d'en avoir rien à faire, il vous suggère d'aller à la salle. Il vous dit qu'il suffit d'aller à la salle. C'est ce qui est plus ou moins sous-entendu dans cette vidéo. Tu ne vas pas bien, tu es en dépression, sors de ta dépression, ne considère pas ta pathologie, donc ignore-la et mets-la sous le tapis et va à la salle. Deux choses qui ne vont pas. Pour affronter une pathologie, une maladie, il faut la reconnaître, l'assumer et lui faire face. Donc, il ne faut absolument pas la mettre sous le tapis. Deuxième niveau de lecture, deuxième erreur, ça sous-entend que si tu n'es pas capable, toi, en étant en dépression, d'aller à la salle de sport, mais tu n'es qu'un ou qu'une moins que rien, puisqu'il suffit de faire ça. Donc, si tu n'es pas capable de le faire, ça t'enfonce encore plus dans ta dépression, en plus qu'on ne considère pas ta pathologie. C'est un désastre aussi sur le plan de communication, parce qu'il faut savoir que Thibault Inchep n'est pas coach sportif. Il n'a pas de diplôme aux dernières nouvelles de coach sportif. Il est avant tout formé. Il a fait la business school, si mes sources sont bonnes. Donc, c'est un businessman, un bon communicant, excellent en marketing, a priori. La moindre des choses en marketing, c'est de se renseigner sur les pathologies qu'on va énoncer pour adapter son discours à son auditoire principal, qui va être, ici dans ce cas, les dépressifs. Donc, grosse, grosse erreur pour quelqu'un qui est diplômé en communication. Là où je vous félicite par rapport à la réaction autour de cette vidéo, c'est que vous qui êtes en dépression, qui avez été en dépression, vous avez osé prendre la parole et ne pas vous laisser faire. Donc, pour ça, je vous tire mon chapeau. Vous avez été extrêmement courageux. Qu'est-ce que cela révèle de Thibault Inchep ? Deux hypothèses possibles. Soit il est foncièrement stupide pour ne pas savoir que la dépression est reconnue par l'assurance maladie comme étant une pathologie. Soit il est extrêmement mauvais élève. Il a fait, certes, la business school, mais il est incapable de faire des recherches lui-même sur une pathologie qu'il énonce volontairement. Soit il est extrêmement malin, extrêmement futé, et il fait tout pour la plata, et qu'il est prêt à tout pour faire du buzz, faire des millions de vues et faire de l'argent sur des pathologies. Est-ce que ça, c'est réellement sain ? Est-ce que ça, c'est digne d'un bon coach en motivation de vous enfoncer encore plus bas que terre au seul profit de son compte en banque ? Alors, vous me direz, non, Jess. Ta troisième hypothèse ne tient pas à la route parce qu'il a fait une vidéo d'excuses. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Je vous laisserai aller regarder cette vidéo d'excuses. Mais il a enchaîné le 13 juin avec une autre vidéo motivation. Et là, je vous mets un extrait de suite. La prochaine fois que vous perdez la motivation, rappelez-vous que votre mère n'a pas élevé un faible. Je souris parce que c'est vraiment une catastrophe sur le plan aussi de communication et de motivation. À quel moment il faut mêler les mères à ton travail personnel d'introspection ? Je veux dire, déjà, bien évidemment, il y a ceux qui n'ont pas de mère, ceux qui ne s'entendent pas très bien avec leurs parents. Il y a aussi les mamans qui font ce qu'elles peuvent. Mais malheureusement, non. Elle n'a pas voulu élever un fort. Elle a simplement voulu élever comme elle pouvait, au final. Et donc, ça dénigre maintenant les mères qui ne lèvent pas à leur enfant pour qu'ils soient forts et vaillants et musclés. Donc, non, toutes les mères ne vous éduquent pas pour que vous soyez énormes et secs, mais pour que vous viviez le plus longtemps possible. Et ça s'appelle l'instinct de survie. C'est une grosse erreur de communication parce que ça sous-entend que toutes les mères ont ce modèle-là de communication. Deuxièmement, non, tu ne fais pas les choses pour ta mère, ni pour ton père, ni pour ta famille, ni pour tes amis, mais tu le fais pour toi. Tu vas puiser tes faiblesses en toi-même pour devenir encore meilleure. Et si ça rend fière tes parents, tant mieux, mais ce ne sera que le nec plus ultra parce que toi, tu seras avant tout fier de toi et ça doit être ta priorité. C'est aussi un désastre parce que ça veut dire que si tu n'es pas énorme et sec, tu vas décevoir ta mère. Vous vous rendez compte de la pression psychologique qu'il est en train de vous mettre ? C'est désastreux. Donc oui, Thibault InShape, quand tu dis énorme et sec, tu parlais bien de toi. Un gros boulard, mais avec rien dedans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !